Musique Les frais pour les tests nationales des fins d'études primaires et de l'examen d'état viennent d'être fixés par le gouvernement provincial. Démarrage de l'opération du port des masques obligatoires dans les transports en commun. C'est l'endu 3 août à travers la capitale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Pour en savoir plus, restez avec nous dans ces journales. La 17e session ordinaire du sommet du chef de l'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, s'est tenu aujourd'hui le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, a pris part par vidéoconférence à ses travaux. Tous les dispositifs techniques et logistiques étaient mis en place tôt ce matin afin de faciliter la tenue par vidéoconférence des travaux de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un rendez-vous honoré par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, aux côtés de ses pairs, membres de la CEEAC. L'ordre du jour a porté essentiellement sur la réforme institutionnelle de la CEEAC ordonnée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunie à Djamena le 25 mai 2015. Au cours des travaux de ce jeudi 30 juillet par vidéoconférence, les chefs d'État ont examiné et validé le rapport des travaux des ministres et ont désigné les nouveaux responsables de la commission, notamment le président, le vice-président et les cinq commissaires. Ainsi, le président Denis Sasson-Gueso a été désigné par acclamation comme nouveau président en exercice en remplacement du Gabonais Ali Bongo Odimba. Le commissariat en genre développement humain et social a été confié au pays de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, la République démocratique du Congo. L'objectif fondamental poursuivi par la réforme institutionnelle de la CEEAC est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la communauté dans le but de réaliser un saut au qualitatif majeur de la gouvernance de cette organisation sous-régionale en vue d'en faire une communauté économique régionale viable et forte dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. Et comme annoncé tout à l'heure, le ministre provincial de l'Enseignement primaire et secondaire vient de communiquer les frais de l'examen d'État et pour les Ténafèbes. Charles Mouta Moutou a donné également les instructions au gouvernement central relative aux mesures préventives observées dans les écoles pour la reprise de cours prévue pour ce lundi 3 août 2020. Un reportage Rodé Panda. Annoncé pour ce lundi 3 août 2020 la reprise de cours pour les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique épesté, le ministre provincial en charge de l'Épesté de Kinshasa, Charles Mouta Moutou, a réuni les acteurs éducatifs du sous-secteur de l'Épesté de la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou. L'autorité provinciale de l'éducation a rappelé les instructions du gouvernement central en rapport avec l'observance stricte de gestes barrières et mesures préventives à répercuter auprès des enfants qui vont reprendre le chemin de l'école en cette période de la pandémie du coronavirus. Introduit par le directeur provincial de l'Épesté, Kinshasa-Tchangou, Robert Kondi, Charles Mouta Moutou, numéro 1 de l'Épesté dans la ville-province Kinshasa a fait le rappel de toutes ces mesures préventives, à savoir les ports des masques obligatoires, le lavage régulier des mains avec de l'eau, du savon et gel hydroalcoolique, les prélèvements de la température, par thermoflash, le respect de l'écart physique en gardant la distance d'au moins un ou deux mètres, placer les élèves dans la salle de classe suivant cette distance, tousser ou éternuer dans son coude ou sur le mouchoir. A jeter dans la poubelle juste après usage. Pas d'activité sportive, culturelle ou parascolaire dans tous les établissements scolaires, surtout l'étendue de la République. A Martélé, Charles Mouta Moutou, le gouverneur des provinces et responsable de l'éducation sont tenus à appliquer toutes ces mesures édictées par la haute hiérarchie du pays et la fixation des frais de l'examen d'État et Tenafeb revient au gouverneur des provinces. Pour Kinshasa, 17 000 francs congolais pour le Tenafeb et 85 000 francs congolais pour l'examen d'État. Démarrage de l'opération du port des masques obligatoire dans les transports en commun et c'est celle en 23 août à travers la capitale. Notez que les agents de transports seront accompagnés par les éléments de la police nationale. Joël Makela. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, a levé officiellement l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Mesure qui a permis aux Congolais de retrouver une vie normale malgré la présence du coronavirus. Une recommandation a été faite aux Congolais de ne pas croire que la levée de l'état d'urgence veut dire la fin de la pandémie. D'où tout le monde devra observer scrupuleusement les mesures barrières, notamment le port du masque dans tous les milieux publics. Fort de cette instruction, le ministère provincial de transport a décidé l'opération du port des masques dans le transport en commun à Kinshasa. L'opération a aussi pour but de sensibiliser les conducteurs contre la hausse illicite des prix des transports en commun et le non-respect de l'affichage des itinéraires. Le constat est que le chauffeur n'applique pas la réalité. Ils font la hausse des prix, ils sectionnent les itinéraires et je m'adresse à tout le chauffeur de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas parce que j'ai commencé à l'aise que ceux de l'UEF ne sont pas intéressés. Demain, on va continuer. Qu'une tamboule, IPN, la gare centrale et on va suivre ça jusqu'à la fin de la semaine parce qu'à partir du lundi, ça sera l'application de la sanction. Nous avons eu l'autorisation du général de Kassiongokantacé parce qu'après cette étape de sensibilisation, ça sera la répression et la répression, c'est la police qui s'en occupe. Le lundi 3 août 2020, les agents de transport avec l'appui des éléments de la police nationale seront déployés sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour traquer les conducteurs récalcitrants. 20 000 dollars américains, l'enveloppe destinée à la population du Congo central pour la lutte contre la COVID-19 et 12 500 dollars, l'enveloppe octroyée pour les habitants de l'Équateur pour soulager tant soit peu les victimes d'Ebola. Dotation de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. L'Assemblée nationale participe aux efforts de lutte contre l'Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Jeudi 30 juillet 2020, un chèque de 12 500 dollars américains vient d'être remis au caucus des députés nationaux de l'Équateur par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda-Lioko, en guise des contributions de la représentation nationale à la lutte contre cette 11e épidémie qui s'est déclarée dans le pays. Selon le président du caucus des élus nationaux de l'Équateur, les députés Sambo Colombé, ce geste est le résultat d'une requête formulée par le caucus au niveau du bureau de la Chambre basse. Un geste qui témoigne d'un certain élan des cœurs et d'une certaine proximité sociale par rapport à cette population qui est sinistrée. Naturellement, nous sommes en vacances, nous allons prendre des dispositions pour que ce chèque arrive à destination et serve effectivement aux besoins de cette population qui est en souffrance. Le message d'abord des remerciements à l'endroit de Madame la Présidente qui préside la Chambre basse. Nous voulons demander à la population de s'en tenir aux mesures qui sont prises par les autorités pour faire face à non seulement à la pandémie de la Covid-19, mais également pour faire face à Ebola, parce que ce sont pratiquement les mêmes mesures. Dans ce même élan de solidarité, Janine Mabou Nalioko a reçu les députés nationaux de la province du Congo central, auquel un montant de 20 000 dollars américains a été remis comme contribution de l'Assemblée nationale dans la lutte contre le coronavirus. Ce geste humanitaire témoigne de la volonté de l'Assemblée nationale de partager les peines des populations qu'elle représente. Elle est allée demander l'accompagnement du président du Sénat pour le rapatriement du reste du corps de son père par la Belgique. Elle, c'est Madame Juliana Lumumba, cette dernière qui était l'hôte d'Alexis Tamboui Mouamba. Reportage d'Adha Chabani. Patrice Emery Lumumba, le héros national, s'est sacrifié pour l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Il mérite d'être enterré dignement au pays pour lequel il s'est sacrifié. Sa fille, Juliana Lumumba, reçue par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboui Mouamba, a sollicité l'accompagnement dans sa démarche auprès du Royaume de Belgique pour la restitution et le rapatriement du reste du corps de son père en République démocratique du Congo. J'ai été reçue par le président du Sénat parce que je lui avais envoyé un courrier, la lettre que j'avais envoyée au roi des Belges pour la demande de la restitution des restes de mon père et de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Au niveau de la Belgique, la lettre a été reçue. On m'a informé qu'il prépare une réponse parce que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il suit cela de très près. J'ai eu ces informations par l'ambassade de Belgique. Donc, le président du Sénat m'a reçu et ce qui est très encourageant parce qu'il a promis, il a pris la décision de nous accompagner, nous, la famille, dans cette démarche de restitution. Et c'est très important pour nous, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une histoire familiale. Là, c'est une histoire d'un pays. Lumumba est héros national et le président du Sénat est à nos côtés et cela fait notre fierté. Les nouvelles de la primature, parlons-en dans ces journales avec notre cansoeur, Françoise Buelabouaki. Ils sont issus de plusieurs milieux de la vie nationale, politique et société civile et ont en commun l'initiative de préparer la voie au processus électoral non litigeux. Conduit par le député national Henri-Thomas Le Condo, les membres du groupe de consensus ont présenté au premier ministre au chef du gouvernement Ilunga Ilungkamba ce jeudi 30 juillet 2020 leur cahier de charge qui met en avant les réformes électorales. Le premier ministre nous a encouragé pour qu'on puisse continuer de l'avant. Il nous a même félicité pour dire que c'est quand même une première pour que les gens qui ne sont pas d'une seule tendance, nous sommes de tendances différentes comme vous le voyez ici, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, pour qu'on puisse se surpasser et voir l'intérêt supérieur de la nation. Et comme vous le savez, depuis l'indépendance, beaucoup de problèmes que nous avons connus sont des problèmes liés à l'organisation des élections. Si elles sont très bien organisées, on aura moins de problèmes. Et nous le faisons maintenant dans une période non suspecte. Et comme on a eu plusieurs fois à le répéter, nous ne sommes pas un parti politique ni un regroupement politique. Nous n'avons pas un mandat institutionnel quelconque. C'est la volonté des hommes d'État de se réunir pour voir ce qui doit être fait pour que les élections se passent calmement. Loin l'idée de convoquer un énième dialogue pour partager le pouvoir. Le groupe tient à lever l'équivoque. On ne préconise pas un forum. Nous, nous sommes une initiative. On a réfléchi, on a mis ça dans un cahier de charge et on contacte tout le monde. Vous savez, le problème des élections concerne tout le monde. C'est pourquoi nous avons la maman qui est de la société civile, pour que tout le monde participe à la réflexion. On n'est pas là pour faire des forums du type Saint-City ou je ne sais pas conférences nationales pour se partager le pouvoir. Loin de là. Si certaines personnes ont cette idée qu'ils les enlèvent. Parce que nous, nous ne voyons que les réformes électorales. Les hôtes du chef du gouvernement central ont apprécié son attitude perméable à leur démarche qui soutient dans une certaine mesure la révision de certaines dispositions de la Constitution. Direction siège de la centrale électorale où les autorités de la CENI ont échangé avec les 11 personnalités politiques et sociaux sur les réformes électorales en RDC. Marcel Mouanateba. Les membres du groupe 10 de 13 ont, au cours de ces échanges, récolté les points de vue pouvant enrichir leur démarche consistant à mener à bien leur plaidoyer sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Au président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nonguey-Belou, qui était entouré de quelques membres du bureau de la centrale électorale, le collectif des signataires de l'appel du 11 juillet pour un consensus national a présenté sa feuille de route qui repose sur quelques axes prioritaires qui motivent sa démarche. Nous avons commencé avec le chef de l'État et aujourd'hui nous sommes à la centrale électorale pour avoir aussi le point de vue de la centrale sur ces réformes que nous voulons consensuaires. La centrale est une source importante parce que c'est eux qui organisent les élections, c'est l'organe technique de l'État. Il était important que dans cette démarche nous puissions avoir leur point de vue sur le processus électoral et les réformes que nous envisageons. L'honorable Délisse et Sanga restent néanmoins convaincus que la CENI demeure un acteur incontournable dans le processus de réformes électorales. Un des actes les plus attendus dans le cadre de ce processus de réformes c'est d'entendre la CENI sur le processus passé. Le rapport de la CENI n'a pas été encore auditionné au niveau de l'Assemblée nationale et il y a toujours de l'humilité et de la responsabilité à savoir de ceux qui ont organisé les élections ce qu'ils en ont tiré eux-mêmes comme laissons. Après la CENI, le groupe de 13 va poursuivre la série de contacts avec d'autres institutions de la République, acteurs politiques et sociaux. La sensibilisation de la population pour le respect des gestes barrières, sujet au menu de l'entretien de l'archevêque de Kinshasa et le ministre d'Etat, ministre de la Communication par ailleurs, le cardinal a échangé avec la délégation du cadre national de la société civile. Un condensé signé Émilie Kaindo. Depuis la levée de l'état d'urgence, il s'est observé un relâchement des gestes barrières dans les quotidiens des Congolais. Dans le souci de poursuivre avec la sensibilisation, le ministre d'Etat en charge de la communication et médias, Jolino Makelele Diwampovessa est allé échanger avec son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Au menu, maximiser les efforts avec la sensibilisation par les sports et le message. Surtout qu'en cette période, les églises vont reprendre les activités. La sensibilisation de proximité que j'ai initiée sous l'instigation du chef de l'État et du Premier ministre, que je voie les leaders d'opinion, les leaders d'opinion qui peuvent le mieux faire passer le message sur la sensibilisation au coronavirus à la population. et il m'est apparu important, même indispensable, d'approcher celui qui représente l'Église catholique et qui a une aura qui dépasse même le niveau, le simple monde catholique afin qu'il nous aide à travers un spot à dire à la population que le coronavirus est un solo avec la délégation de la société civile conduite par le coordonnateur du cadre national de concertation de la société civile patient Bachombe Matabishi il a été question de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays et la mise en place de cadres de consultation pour la réforme de la centrale électorale. Nous sommes venus rencontrer son éminence le cardinal Ambongo pour échanger avec lui sur les questions sociopolitiques qui prévalent dans notre pays avec un focus sur la réforme de la CENI ainsi que sur les questions de paix et de sécurité dans la partie est de notre pays. Par ailleurs, la société civile tient à l'implication de tous les partenaires sociopolitiques et religieux pour une issue apaisée. La population congolaise va bénéficier d'un nouveau système digital d'identification dans les tout prochains jours. La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu ont fait l'objet des entretiens qu'a eus les vice-premiers ministres ministres de l'Intérieur et une délégation des élus de deux provinces. Les tout dans ces condensés signés Nadine Yango. La population congolaise va prendre rendez-vous en septembre prochain avec un nouveau système d'identification qui correspond au standard international. Il s'agit du digital dont il a été question au cours de la deuxième réunion interministérielle, notamment sur l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un cahier des charges d'un projet portant organisation de ces systèmes. Cette étude de faisabilité doit nous mener vers un document stratégique qui sera d'une certaine façon le cahier des charges pour le projet de mise en oeuvre du projet de système d'identification digital national de la population pour finalement nous constituer un registre national biométrique de la population. Comment combattre l'insécurité qui règne dans la ville des Béni, Goma, Niragongo et plusieurs territoires dans la province du nord Kivu La question a été abordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières et les caucuses de parlementaires du nord Kivu. Tous points ont été discutés, notamment la question de la territoriale, c'est-à-dire avec la mise en place des administratifs de territoire, la question des effectifs de police, les questions qui touchent le pouvoir coutumier. En tout cas, son excellence nous a rassurés que le gouvernement et le chef de l'État sont bien sûr déterminés en tout cas à combattre ces insécurités que nous vivons dans tout le pays, en particularité dans le nord Kivu. Il nous a fait part de certaines résolutions ou recommandations, notamment le fait de créer les conseils locaux de sécurité afin de permettre une certaine proximité entre les forces de l'ordre, les services de sécurité avec la population. Chose qu'aujourd'hui, je constate quand même que ça s'est fait. Nous observons certaines sécurités relatives au niveau de Goma. Il provient des rappelés qu'au début de cette semaine, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Joubert Cancone de Malamba, avait débattu de la même question avec les caucus de parlementaires de l'Étouré. Le développement de la Provence du Nord ou Bangui a fait l'objet de la rencontre entre la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounemwe et une délégation de députés nationaux de la province. Ils étaient au ministère du Plan pour discuter des projets de priorité pour le développement de la Provence du Nord ou Bangui. Les élus de ces coins étaient les hôtes du vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemwe. Nous sommes venus voir la VPM par rapport au projet prioritaire à l'impact visible dans toutes les provinces. Et comme nous aussi nous sommes concernés, c'est pourquoi nous sommes venus avoir d'abord des conseils et des orientations pour que demain quand nous allons présenter le projet, que ce projet soit accepté. On va se concerter nous les députés nationaux avec les sénateurs parce qu'on demande seulement un seul projet par province et dans un seul domaine. même aussi, ça nécessite que nous soyons ensemble pour lever l'option. Elle est parfaitement d'accord et elle était disposée pour nous écouter. La prime du 13e trimestre des médecins, un accord vient d'être trouvé entre le gouvernement et la délégation syndicale de Toubib sur l'harmonisation des listes. L'image renvoie à la fumée blanche. 1000 médecins alignés au 3e trimestre pour percevoir leurs primes. résultat de longues tractations entre la vice-primature du budget et les bons syndicales des médecins. Je crois que la COVID a pratiquement dérangé le budget de tous les pays. Alors, pour ce trimestre, on va aligner 1000 médecins et on va voir les recettes de la République parce que nous avions créé, créé et c'est dangereux que nous allons même créé le fonds. Il y avait une revendication d'ordre administratif. Celle liée à la nomination de médecins. Ils ont leur gradation. Au niveau des négociations de Bibois, je crois, on avait accepté cette revendication. Ça concerne, je crois, 1672 médecins qui vont recevoir leur nouveau grade. Voilà, merci. En dépit de la morosité observée dans la mobilisation des recettes suite à la crise sanitaire, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudieu, Mayou Mambéqué, tient à disponibiliser les moyens pour la presse, les SESAC en première ligne. Nous allons travailler avec le directeur des cabinets pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions avoir nos fiscans minimum. Sous une tempête économique, l'État congolais tient à restaurer l'équilibre social menacé par une récession économique à l'échelle internationale. Mettre en place des mécanismes pour préserver l'État congolais de la criminalité forestière, l'un des objectifs de la télé sur la politique forestière en RDC ouvert par le ministre Claude Niamogabo. On fait le point avec Lopez Kakouba. L'atelier de C30 juillet 2020 sur l'appropriation du processus de l'élaboration de la politique forestière nationale en République démocratique du Congo était une occasion pour les ministres de l'Environnement et Développement Durable, Maître Claude Niamogabo Basiboué, de signifier les objectifs de cet atelier qui vise notamment sur la feuille de route de l'ensemble du processus assorti d'un chronogramme et d'un budget sur les ébauches du canevas, du document de la politique et de la vision de cette dernière ainsi que sur la liste de parties prénantes à ces processus dans le but de consolider tous ces documents. L'importance et la pertinence d'une politique du secteur forestier sont telles qu'elles créent une synergie entre les différents domaines transversaux qui concourent à l'émergence du pays, notamment la finance climatique, l'agriculture, l'industrie, la conservation, le commerce et l'économie verte, l'énergie, la valorisation du bois, la lutte contre les changements climatiques, la planification et les suivis programmatiques, le cadre juridique et le contrôle de l'exploitation forestière, la production, la commercialisation et la traçabilité du bois. Ainsi, à juste titre, la politique forestière nationale en élaboration permettra à la République démocratique du Congo, notre pays, de mettre en place des mécanismes pour préserver l'État congolais de la criminalité forestière, de l'évasion des dévises ainsi que du sous-emploi dans la chaîne de développement du secteur forestier. Cette politique permettra également de valoriser de manière maximale le bois produit en République démocratique du Congo comme le font d'autres pays forestiers de la région. À côté de la vice-ministre de l'environnement, le docteur Jeanne Ilunga Zaina, le ministre de l'environnement, maître Nyamugabo Baziboué, a signifié qu'après ses processus du 4 mars 2020 sous les patronages du premier ministre Ilunga Ilungkamba et la haute impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, nous allons lever l'option de poursuivre les consultations nécessaires en vue de doter les pays d'un nouveau document des politiques forestières nationales. Les activités menées au ministère de la formation professionnelle des précisions avec Anita Luamba. Le Japon vit à sa représentation diplomatique et la République démocratique du Congo déterminée à œuvrer ensemble pour la réalisation de certains projets à intérêt commun à travers une coopération bilatérale. Il s'agit du secteur lié à l'éducation, la formation professionnelle, le développement des infrastructures, la sécurité, la paix et la stabilité qui s'inscrivent dans la feuille de route du ministère de la formation professionnelle. Son excellence nous a expliqué le programme total que le ministère voudrait réaliser. Soucieux de révaloriser une main d'œuvre locale et qualifiée, John Tumba, ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, a échangé aussi avec J.P. Bac, président de la firme américaine FiveCorp, sur la possibilité de construire une usine de montage des ordinateurs ici à Kinshasa, ce qui va permettre de créer de l'emploi pour les jeunes. C'est très important pour le Congo parce que nous voulons utiliser la technologie. Il a été question de la formation des jeunes. Nous allons dans les jours à venir implanter une usine de fabrication de laptops avec des programmes éducatifs. Donc, il a été question avec son excellence de parler, de voir comment insérer la formation professionnelle dans ce projet. Avec la réalisation de ce projet, la République démocratique du Congo pourra réduire sensiblement le taux de chômage et la pauvreté pour favoriser ainsi le développement social du pays. Le conseil spécial du chef de l'État, Daniel Massangou, vient de lancer la conférence débat sur la traite des Noirs. Des explications. Célébration, c'est jeudi 30 juillet de la journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains. Le thème choisi au niveau international est « Mettre à l'honneur le personne de première ligne et sur le plan national en dit non à l'exploitation de l'homme par l'homme. Ensemble, dénonçons la traite des êtres humains. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes a profité de cette occasion via une conférence débat pour informer le grand public sur des thèmes liés à deux enjeux majeurs comme le droit fondamentaux, le développement durable ou la santé. Pour Daniel Massangou, représentant du directeur du cabinet Aïe du chef de l'État qui a ouvert cet atelier, cette agence instituée par le chef de l'État au sein de son cabinet démontre son attachement à la lutte contre les personnes humaines en vrai démocrate. Le chef de l'État est déterminé à changer cette image négative de notre pays et à endiguer une fois pour toutes cette traite des êtres humains. D'après la coordonnatrice de cette agence, Mme Mema Kassanda-Cécile, ces journées sont l'occasion pour le pouvoir public mais aussi la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources matérielles et financières car la traite de personnes est un crime grave et une violation odieuse des droits de l'homme. Notre pays, indique tel, demeure l'ère opérationnelle privilégiée des trafiquants de par sa géographie, de la longueur de ses frontières et surtout des conflits cycliques depuis son accession à l'indépendance. Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République Félix, Antoine Tshisekédi-Chilombo, s'est engagé lors de son investiture à combattre des antivaleurs dans la criminalité transnationale et c'est dans ses cadres qu'il a créé un service spécialisé dénommé Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes et s'assure l'Agence de prévention et lutte contre la corruption. Présent à la cérémonie, le ministre des droits humains, André Litté, a indiqué que depuis lors il y a des efforts qui sont fournis par les gouvernements qui sont en train de voir comment via le Parlement criminaliser de façon sérieuse ces questions de traite des êtres humains en RDC. Il a ensuite encouragé l'Agence pour cette action en réaffirmant l'engagement de son ministère pour mener ses combats. Bien que figurant parmi le premier pays ayant adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la RDC, ne dispose pas encore d'une loi spécifique en criminant et réprimant les actes de traite des êtres humains. Les musulmans du monde entier célébreront demain la fête des moutons. En RDC, une cérémonie restreinte sera organisée demain au studio Maman Gébi dans le respect des gestes barrières, occasion pour les tchèques Abdallah Mangala de faire ses messages. bismillahirrahmanirrahim, louange à Dieu les tout-puissants, les tout-miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix des dieux soit sur vous. Nous voici aujourd'hui, encore une fois, le neuvième jour du mois de pèlerinage, Dhulhij, 1441. Tous les musulmans du monde jeûnent ce jour pourquoi nous sommes le neuf. C'est le jour de Arafah, au Kouf Biwa Arafah, là où Adam et Ève se sont retrouvés après la chute du paradis. Ici, chez nous, nous l'appelons la fête des moutons. Demain, incha'Allah, à la RTNC, Mama Anghebi, les musulmans qui sont invités seront avec nous, tout simplement pour accomplir cette tâche. Malheureusement, avec le coronavirus, on n'a pas donné la chance aux musulmans, même ceux qui devraient aller au pèlerinage, cette fois-ci, n'avaient pas eu l'autorisation. Implorons Dieu que cette pandémie quitte dans la vie des humains dans le monde entier. Incha'Allah. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Demain, on va immoler la chèvre, le mouton, la vache, selon la possibilité de chacun, mais alors partager cela au semblable. On aura donc le serment demain, Incha'Allah, où nous allons parler à tout le monde que Dieu exerce. Non seulement le carême d'aujourd'hui, mais aussi les œuvres que nous avons faites pendant ces deux jours. Salaam alaikum. Suivez à présent cette cérémonie des remises et reprises à l'Agence de prévention de lutte contre la corruption Ghislain Kingangala. Ces derniers succèdent officiellement au professeur Luzolo Bambilesa. Le coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption est entré officiellement en fonction ce jeudi 31 juillet 2020. Ghislain Kingangala succède ainsi à Luzolo Bambilesa, qui était conseiller spécial des anciens chefs de l'État en charge de la lutte contre la corruption. La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur docteur Désiré Cachemir Kolongelé, directeur de cabinet du chef de l'État, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Prenant la parole, le professeur Luzolo Bambilesa salue ici le fait que la lutte contre la corruption soit devenue un enjeu national majeur. Pour résoudre le paradoxe congolais, l'énigme congolais, pays riche, population pauvre, cette lutte apparaît comme une panacée une des panacées je dirais les plus évidentes pour améliorer le bien-être de notre population. Le professeur Luzolo Bambilesa a remis le rapport de ses services au chef de l'État par le canal de son directeur de cabinet. Prenant la parole à son tour, Giselin Kingangala, coordonnateur de l'agence des préventions de lutte contre la corruption, dit entamer ses nouvelles fonctions avec détermination. J'invite tous ceux qui de manière consciente ou inconsciente ont contribué à la corruption ou l'entretien de l'État de corruption qui sévit de faire spontanément acte de contrition en se dénonçant eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Le directeur des cabinets du chef de l'État donne ici les orientations précises au coordonnateur de l'agence de prévention de lutte contre la corruption. Nous ne doutons pas un seul instant que vous allez utiliser au maximum votre savoir-faire et votre leadership pour mener à bien cette lutte. Il faut beaucoup de détermination parce que vous allez rencontrer des difficultés énormes. L'agence des préventions de lutte contre la corruption est un service spécialisé de la présidence de la République institué par ordonnance numéro 20 bar 013 bis du 17 mars 2020. Elle a pour mission de mettre en œuvre les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou d'une infraction y assimilée. Et la direction générale des impôts invite les contribuables relevant des grandes entreprises à payer le deuxième à compte prévisionnel. Les détails dans ces reportages. Ce jeudi 30 juillet 2020, monsieur le directeur général des impôts vient de signer le communiqué officiel numéro 029 relatif au deuxième à compte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice 2020, fiscal 2020 sur les revenus encaissés en 2019. Au fait, ce communiqué qui vient de signer aujourd'hui le 30 juillet vient rapporter celui qu'il a signé en date du 13 juillet et la différence réside simplement dans le fait que dans le communiqué du 13 juillet relatif toujours au paiement du deuxième à compte provisionnel de l'impôt de l'impôt sur le bénéfice contribuable qui jadis bénéficiait des compensations pouvait s'en prévaloir à hauteur de 60% d'imputation et que donc ils étaient autorisés de ne verser que 40% dès lors que ces crédits étaient inscrits dans leur courant fiscal. alors ce sont ces deux points qui ont été modifiés par le communiqué signé aujourd'hui du fait que dans le communiqué signé aujourd'hui il n'est plus fait allusion à une compensation ou une imputation quelconque parce que les contribuables sont appelés à payer l'intégralité du montant de la compte dû l'intégralité de la totalité c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune imputation il n'y aura aucune compensation quelconque et cela pourquoi c'est en vertu de la disposition article 3 de cette loi de finances de l'exercice 2020 qui interdit les compensations ainsi donc se termine ce journal de Doris Mozo merci de votre confiance et merci à toute l'équipe je cite Bijou Kataris Ignace Tchibangou sans oublier Diane Balaka 22h retrouvé Oscar Mbalkaïj au revoir Musique 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 Sous-titrage ST' 501